Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Olivier Pied, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Merci aussi pour MidiPi, la quotidienne. Intéressant de voir comment vous sentez votre festival. Vous êtes un président de trois ans. Et le principe du mot à mot, le mot est une question. Et mon premier mot, c'est 22 longs rifles. 22 longs rifles, je vois tout ça. Alors je suis un directeur et pas un président. Car j'ai un président, je ne veux vraiment pas. Je ne veux pas lui prendre sa place. Et puis c'est pour quatre ans, en fait, ce n'est pas pour trois ans. 22 longs rifles, oui, je vois très bien à quoi ça fait référence. À cette anecdote que j'ai quelques fois racontée. Du fait que dans mon adolescence douloureuse, je me promenais avec un revolver chargé au 22 longs rifles. Et c'est vrai que j'ai raconté ça récemment. J'ai été surpris d'ailleurs de voir que ça causait un émoi chez mes interlocuteurs. Mais je me rends compte qu'au fond, il est toujours bon de rappeler la souffrance de l'adolescent. Je crois que les familles ne savent pas quelquefois qu'elles ont un adolescent qui est vraiment dans un état limite, comme on dit, de manière technique. Voilà, donc c'est cette histoire-là. C'est vrai que je me suis promené toute mon adolescence avec un revolver et avec l'envie de mourir. Et que j'ai lutté pied à pied, mais je crois que j'ai lutté toute ma vie et ça continue encore avec la souffrance. C'est une vie, j'ai essayé d'en faire un destin. Et probablement l'art, la culture, le poème ont été une réponse à cette chose-là. J'ai découvert de manière effarée que certains êtres ne sont pas placés sous la même étoile et ne vivent pas quotidiennement dans cette lutte pied à pied contre la souffrance. Tant mieux pour eux. Je vous souhaite allusion à une interview à ma consoeur du monde, Sandrine Blanchard. Et on pourra ajouter un mot pour terminer cette première question, c'est scarification. Le mot suivant est Taubira, qu'on entend parler actuellement. Il n'est pas directement lié. Il ne s'est pas directement lié. Mais Taubira, puisqu'on l'entend parler. Taubira, c'est une femme que j'admire profondément. Heureusement qu'elle est là, parce qu'elle redonne à la politique la dignité de la politique, qui est d'être liée à l'espoir, à un humanisme minimal fait d'espoir. La politique, au fond, j'aimerais que le synonyme de politique, ce soit l'agapé, que ce soit l'amour. Agapé, ce soit traduit par politique, au fond. Qu'est-ce que c'est ? Ça devrait être l'amour des êtres. Ce n'est pas exactement l'image qu'on a aujourd'hui de la politique. Mais je ne suis pas certain, par contre, que le personnel politique soit entièrement responsable. Ils sont pris dans un mouvement de l'histoire, qui est une sorte d'air glaciaire de la politique, de disparition de la croyance dans le politique. Et eux-mêmes ne savent pas très bien comment faire. Et malheureusement, ils ont souvent trouvé un très mauvais remède, qui est la communication. C'est de faire de la communication, du lobbying, de la communication, du clientélisme. Et ça fait tout le contraire de la politique. Quénose. Ah, la kénose, c'est un terme un petit peu... Un terme que vous utilisiez dans une quotidienne. C'est un terme un peu complexe, c'est vrai. C'est un terme théologique. Ça signifie l'abaissement. On l'utilise pour parler de la kénose du Christ, c'est-à-dire la volonté d'abaissement, d'aller au plus bas. Et donc, c'est l'attitude mystique qui consiste à se dépouiller de tout, à vouloir tout perdre, sans qu'il y ait complaisance d'ailleurs avec la douleur. Il faut s'en méfier. Mais c'est cette volonté mystique de tout perdre pour trouver l'essentiel. Ce que ne font pas les politiques. Ce que ne font pas les politiques, au contraire. Qui s'attachent peut-être à des choses qui sont le contraire de la vie, tout simplement. Promettez le mot suivant, mais on regarde un extrait. Parle, I.O. Tu veux leur compassion ? Raconte ton histoire. J'accepte. Vous saurez tout en un récit. Et j'ai honte de dire la tempête des dieux qui s'est abattue sur moi et m'a défiguré. Des rêves me venaient dans ma chambre de vierge. J'entendais murmurer des voix délicieuses. Heureuse, jeune fille. À quoi beau rester vierge quand tu pourrais avoir le plus grand des époux. Zeus a été brûlé par le feu du désir. Il veut jouir avec toi des plaisirs de Cypris. Tu ne peux refuser de te donner à Zeus. Réveille-toi et va dans les prés verts de l'Erne. Là, parmi les moutons et les gueux de ton père, il faut que Zeus te voit et soulage son désir. Ses rêves toutes les nuits venaient me tourmenter. Prométhée ? Je me suis rendu compte un jour que Prométhée n'était peut-être pas une méditation sur la technique. En général, ça a été monté comme ça. Mais que cette flamme, en lisant bien le texte, n'est pas seulement la technique. Elle est la possibilité de formuler, de dire les choses. Elle est la parole. Une parole qui s'exprime autant dans l'écriture que dans la recherche, que dans la technique, que dans beaucoup d'autres choses, que simplement dans la possibilité de dire. Ce que fait Prométhée, c'est donner la parole aux hommes. Et peut-être que Prométhée est une sorte de brouillon du Christ, on l'a beaucoup dit, ce n'est pas moi qui projette là-dessus. Il est enchaîné pour avoir trop aimé les humains, etc. Il souffre pour l'amour de l'humanité, etc. Mais en même temps, Échille reste grec. C'est-à-dire que Prométhée ne réveille pas les morts. Il ne fait pas de miracle. Il ne dit pas que la mort est rompue. Il ne dit pas ça. Il dit que la seule liberté que nous avons, c'est de formuler ce que nous vivons. Prométhée en prison. Oui, Prométhée en prison. D'abord parce que Prométhée est un prisonnier. C'est même un prisonnier politique, clairement. Le contexte Échilien est toujours politique. Même s'il est mythologique, comme c'est le cas là, en réalité, il est directement politique. Prométhée s'adresse au tyran qu'il met en prison. Donc quand j'ai travaillé il y a un an avec des détenus à la prison du Ponté, je me suis dit que je pouvais leur apporter ce trésor-là. Peut-être qu'ils entendraient quelque chose au-delà de la difficulté du texte. Et on a monté l'année dernière un Prométhée en prison et on a joué cette année un autre Prométhée dans cette même prison. Et j'ai joué il y a une semaine un Hamlet avec eux. Ils m'ont beaucoup appris. Ces hommes, dans une situation extrêmement douloureuse, je crois qu'on ne dira jamais assez que la condition carcérale est épouvantable en France, en Europe, mais en France particulièrement. Qu'elle empire, qu'elle empire la situation carcérale, ces hommes m'ont beaucoup appris par leur courage et leur humilité. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux Etats-Unis, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. C'est ainsi que je conclue traditionnellement l'émission que je dirige. Je vous lis, ou plutôt je lis ce qui est à paraître chez Actes Sud, signé Olivier Py, avec pour titre Les Parisiens. Ça sort à la rentrée, rentrée 2016. « Je suis une marchandise si je me considère comme une marchandise, et je suis une révolutionnaire si je me considère comme révolutionnaire, » dit Gilda en bonne sartrienne beauvoirienne. « Je pille le capital ou je suis réifié par le capital. La seule différence, c'est comment je conçois mon rôle. » « Justement comme un rôle, » dit Thiris, « comme une farce que je joue. » « Encore une fois, la différence, c'est la théâtralité. Ce n'est pas mon cul que je vends, jamais. » « C'est la fiction, mon cul. » Ce qu'il faudrait pour subvertir le patriarcat capitaliste, c'est montrer, démontrer, oui, pas seulement intellectuellement, mais physiquement, qu'il repose sur une série de fictions qui se donnent comme des dogmes, des vérités, des axiomes inébranlables, dit Aurélien. « Il faudrait branler l'inébranlable, » dit Kamel, qui est le seul à rire de son bon mot. « Oui, il faudrait offrir nos services aux chômeurs, aux exclus pendant une semaine, et leur donner la possibilité de dialoguer avec le represseur, » dit Gilda, « qui redevient pratique. » « On jouerait pour l'administration pénitentiaire, le directeur de banque, le flic, le président de la République. » « Vous êtes des hommes, alors ? » « Oui. » « J'ai souligné un certain nombre de mots, et ça me semble vous correspondre tellement, puisque vous êtes un graphomane fou depuis l'âge de 17 ans, et on sent bien cette puissance d'écriture que vous avez, mais surtout ce regard politique dont vous venez de parler. » « Il m'a été inspiré d'un mouvement que je trouvais passionnant, qui s'appelait Députes, ou Léputes à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui le Strasse, qui est un syndicat des travailleurs du sexe. Et j'ai été frappé quand je les avais accueillis à l'Odéon, pour la première réunion de ce syndicat. Je les avais rencontrés dans la rue, on va dire, elles manifestaient, elles et il manifestaient devant le Sénat, et je leur avais dit de venir dans mon bureau, et on avait organisé une très très belle session dans la grande salle de l'Odéon. J'avais été frappé de voir que leur combat n'était pas une simple revendication corporatiste, l'égalisation de la prostitution, mais que c'était un féminisme. Il y avait des propos, à mon avis, qui étaient propres à penser une véritable gauche militante. « Bravo Christiane Taubira ! » « Christiane Taubira qui a applaudi, et que ça touchait la question de la santé, la question des réfugiés. Enfin bref, que ce combat-là touchait beaucoup de combats. Et dans ce roman, je leur rends hommage, tout simplement, en imaginant que ces quelques hommes et ces quelques femmes qui font partie des mouvements des prostituées, des travailleurs du sexe, imaginent une révolution. C'est à eux que je confie un espoir politique dans ce roman. – Ils croient encore à la révolution. – Oui, enfin, il y a toujours un dilemme pour l'homme engagé, c'est de choisir entre un monde parfait et un monde meilleur. Le monde parfait, c'est ce que veut la révolution. C'est-à-dire, on met à battre tout ce qui n'est pas bon, et on continue à espérer un monde parfait. Le monde meilleur, c'est souvent l'abandon de la révolution, et c'est l'action au quotidien dans le cadre du droit, dans le contexte politique tel qu'il est. Alors, on doit toujours hésiter entre les deux. Moi, je crois à un monde meilleur, je crois que le théâtre, c'est déjà un monde meilleur. Il y a une représentation, il y a le rideau qui se lève, déjà le monde est meilleur, parce que dans ce monde-là, il y a le rideau qui s'est levé, et il y a eu une représentation. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai jamais défendu les grèves de spectacles, parce que je pense que ce n'est pas une manière de commencer un monde meilleur. Parce que quand les spectacles n'ont pas lieu, le monde n'est jamais meilleur. Est-ce que ça peut permettre un jour un monde parfait ? Ça, je ne crois pas non plus. Mais, en tout cas, ces personnages-là, qui sont des révolutionnaires pleins d'humour, mais aussi désabusés, pensent que ce qu'il faut maintenir, c'est la flamme de la révolte. Même si les choses sont impossibles, même si les choses sont difficiles, même si les choses sont impossibles, il faut se tenir debout. C'est ces personnages-là. Et c'est vrai que quand je vois des prisonniers, quand je vois des prostituées, je me sens plus proche d'eux que d'une certaine bourgeoisie. LGBT. Le mouvement LGBT, qui est maintenant LGBTQI, je veux dire queer et intersexe, très bien, d'ailleurs, c'est très très bien. Dont un centre vient d'ouvrir à Avignon. C'est un mouvement que j'aime. C'est un mouvement que j'aime, parce que c'est un mouvement pacifique, profondément pacifique. Le mouvement LGBT n'a jamais fait de pogrom, n'a jamais demandé l'interdiction du droit des autres, n'a jamais agressé personne, n'a jamais cassé les vitrines. Mais le mouvement LGBT a obtenu ou obtient à travers le monde le mariage gay, par exemple, sans avoir fait la moindre violence, sans avoir empêché quoi que ce soit. Et déjà, ça, je trouve que ça le rend magnifique. Et puis, le mouvement LGBT, ce n'est pas une revendication corpore-rastiste pour les droits des homosexuels, c'est en finir avec les modèles oppressants. Et là aussi, je retrouve vraiment le combat du Strasse et les combats des féministes. Je suis féministe, pas parce que je crois que les femmes sont meilleures que les hommes, vraiment, je ne le crois pas, mais parce que je crois que nous avons un ennemi commun, qui est le patriarcat, qui est la violence du patriarcat. Et alors là, quoi que je fasse, oui, je pense que je suis dans un combat féministe parce que, moi aussi, je suis une victime du patriarcat. Le mot suivant, c'est contradiction. Contradiction, parce que le personnage de votre roman, qui s'appelle Aurélien, va triompher à Paris, va entrer dans une forme de décadence à Paris. Mais d'un côté, il y a le mondain qui est prêt à tous les coups, voire tous les culs, si j'ose dire. C'est moins la trivialité de l'expression. Et de l'autre côté, il y a quand même ce que vous incarnez aussi, vous, par ailleurs, c'est-à-dire une forme d'exigence presque cloîtrée. Vous avez failli être... Vous auriez pu être curé. Et donc, comment est-ce que vous faites les deux ? Parce que vous êtes les deux aussi, vous êtes un mondain. pour réussir à être directeur du Festival de l'Église ? Je n'aurais pas pu être curé. J'aurais pu être moine. Je pourrais encore être moine. Mais curé, non, je ne crois pas. Je crois que je n'aurais pas supporté la hiérarchie. Je n'aurais pas supporté... Vous êtes directeur. Quelquefois, les compromissions de l'Église. Je suis directeur et je suis un peu un curé de la culture comme service public ou de la démocratisation de la culture. Je n'aime pas beaucoup les curés. J'ai cru comprendre. J'aime les prêtres. Je dois beaucoup aux prêtres, pas grand-chose aux curés. Et j'aime les moines parce que l'Église catholique, en tout cas, est toujours sauvée par le monachisme. En réalité, sa force vient toujours d'hommes et de femmes qui se dépouillent et qui vont à l'origine même de la foi et de la prière ou de la méditation ou de l'amour. Et c'est vrai que je suis contradictoire ou double, mais tout le monde l'est. Dans ce roman-là, j'ai créé deux personnages qui sont Lucas et Aurélien et qui sont deux parties de moi, deux parties de moi quand j'avais 20 ans. Il y en a un qui est mystique, qui appartient à cette pensée de la kénose dont on parlait, et l'autre qui est proprement un hédoniste, qui est prêt à tout et qui veut tout. Et c'est Aurélien. Oui, j'ai été les deux. J'ai eu l'air d'un directeur, j'ai eu l'air d'un penseur, j'ai eu l'air d'un artiste. Fondamentalement, je suis une pute et un moine. C'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre tous les jours, mais on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. La seule chose qui m'importait vraiment, c'était de pas m'ennuyer. Deuxième mise en scène, Avignon, 70e année. Que dites-vous dans cette mise en scène-là ? On parle de quoi ? Du deuxième spectacle. Des Chilles. En réalité, c'est le même spectacle. Oui, mais c'est... C'est le même spectacle, mais il est en... Il est séquencé. Voilà, il est à géométrie variable, selon qu'on le joue en périphérie, dans des lieux avec très très peu de moyens, et puis au festival, on reprend donc toutes ces pièces des Chilles qui sont des pièces qui architecturent la pensée de la démocratie. Ce qui m'a beaucoup touché dans les pièces comme Les Suppliantes ou Les Sept Contre-Thèbes, c'est que pour Échille, un tyran, le signe de la tyrannie, c'est d'abord le sort qui est réservé aux femmes. C'est le premier signe qu'un tyran est un tyran, et le premier motif d'opposition à la tyrannie, et le premier motif de défense de la démocratie, c'est le droit des femmes. Alors ça, ça m'a vraiment profondément ému, d'autant plus que ces femmes dans Les Suppliantes sont aussi des réfugiés. Ces femmes qui sont harcelées sexuellement, par Zeus ou par les hommes en général, quand c'est Iyo, c'est Zeus, et quand c'est Les Suppliantes, ce sont les Égyptiens, qui doivent fuir parce qu'elles sont harcelées sexuellement, et qui demandent asile à une ville démocratique. Tout de même, ça fait beaucoup réfléchir. Les Pièces des Childes sont un plaidoyer pour l'accueil de l'autre, pour l'accueil du réfugié, pour le droit des femmes. Ça vaut le coup de les entendre aujourd'hui. Les femmes qui n'avaient pas le droit à l'orgasme, d'ailleurs à l'époque, les femmes qui servaient à la reproduction, le plaisir c'était le bordel, chez les Romains et chez les Grecs aussi, c'était un peu ça. Oui, mais c'est tout à fait vrai. Je crois que le plaisir féminin reste le véritable scandale des sociétés, et même quand il est vécu par un homme. Pourquoi est-ce qu'un homme se sent dégradé, vexé, quand on dit « elle » de lui, alors qu'en sens inverse, ça ne marche pas de la même façon ? Pourquoi est-ce que, quand je dis « bonjour, mademoiselle », quand j'arrive dans une assemblée d'hommes et que je dis « bonjour, mademoiselle », il y a un petit flottement dans l'air. C'est bien qu'il y a là la plus profonde des subversions. Le plaisir féminin, c'est le plaisir mystique, justement. Ce n'est pas le plaisir de la prédation, c'est tout l'inverse. C'est le plaisir d'être profondément ouvert, ouvert à l'autre, de se perdre soi-même. C'est la très grande jouissance. À vrai dire, il n'y a de jouissance que féminine. Question, l'ultime question, quel est le mot manquant ? Quel est votre mot manquant actuellement ? Mon mot manquant ? Celui qui ne se dit plus, qui ne se dit pas, qui voudrait se dire. J'ai envie de dire que c'est la paix. Je ne sens pas autour de moi le monde en paix. Je crois même que c'est encore plus difficile parce qu'on peut avoir la paix au cœur des combats, quelquefois, parce qu'on a une sorte de paix de l'âme qui est extraordinaire, quelquefois au cœur des combats les plus durs. Mais il y a une sorte d'angoisse très difficile à définir aujourd'hui dans la société française et européenne. La montée du nationalisme et des populismes n'est pas la seule explication. Et ce qui disparaît, c'est cette chose, on peut appeler la paix, l'équanimité, une sorte de calme intérieur qui fait qu'on se rapproche de la vérité. Et donc, dans ce mouvement chaotique, on a du mal à trouver sa place en tant qu'individu dans la société et on a du mal à trouver aussi sa place dans son intériorité. On ne sait plus à quelle région de son cœur se confier et où y trouver la paix. Olivier Piche, je vais vous plagier quand vous entrez dans une assemblée d'hommes. Merci mademoiselle. Merci madame. Sous-titrage ST' 501